Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous du CIRA Food Talk en préambule du CIRA, dans lequel on se retrouvera en présentiel au mois de septembre. Avant d'entamer les grandes discussions de ce CIRA 2021, on a voulu se retrouver ce soir pour évoquer cette période de crise, pour évoquer la relance avec une question simple, les leçons de la crise un an après et la relance de la restauration et pour discuter de cette thématique. On a trois invités ce soir, il y a Jean-François Piège, chef étoilé, bonjour Jean-François, bonjour Michel, Jonathan Jablowski qui est donc le président et le fondateur de Factory & Co, bonjour Jonathan, salut, et Pascal Pelletier, directeur général de Métro France, bonjour Pascal, bonsoir à tous. Il y a une première question que j'aimerais vous poser à tous les trois, je vais vous laisser réagir. La phrase dit les leçons de la crise, faut-il tirer des leçons de cette crise ? Y a-t-il des leçons à tirer ? Qu'est-ce que vous pensez de ce mot ? Est-ce que c'est un mot qui vous convient à tous les trois ? Je ne sais pas, on va peut-être laisser Jean-François démarrer. Leçon, moi je n'aime pas, je n'aime pas trop ce mot, mais les enseignements, oui, les enseignements, c'est plus utile surtout dans cette période. Et les enseignements, c'est peut-être des choses qu'on avait dans un coin de la tête ou au plus profond de nous, qui va être nécessaire aujourd'hui de véhiculer et de brandir. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est plus en tous les cas ce sentiment qui est le mien aujourd'hui. Je suis un peu de l'avis de Jean-François, le son c'est un peu fort comme terme, on peut le prendre, mais plutôt de manière positive, parce qu'on s'est tous, je pense, remis en question pendant cette longue période, et ça nous a permis de travailler, de faire des refontes, pas mal de choses de base, et finalement on doit ressortir plus fort. Donc, si c'est une leçon, en tout cas, on le prend du côté positif. Pascal ? Oui, pour moi aussi, des enseignements, d'une façon générale, c'est important de tirer des enseignements de toute situation. Et là, c'est vrai que ce qu'on a vécu, ça a été dense, ça a été intense, ça a duré. Et donc, avec toutes les équipes, on a vraiment mis ce temps à profit, effectivement, pour observer ce qui se passait, pour voir s'il y avait des accélérations, notamment un certain nombre d'aspérités qui émergeaient pour justement, oui, en tirer des enseignements, et puis forcément, nous renouveler, agir différemment. Avant de poursuivre, je vous propose de faire vraiment un petit focus assez rapide sur le marché chinois avec l'une des spécialistes qui s'appelle Big Silly. On va l'écouter, elle va nous expliquer un petit peu ce qui se passe en Chine et la manière dont le Covid a potentiellement accéléré les choses. La Chine est le plus gros marché du e-commerce alimentaire, rassemblant plus de 36 milliards d'euros en 2019, soit 32% des parts du marché mondial. À la suite du développement et de l'optimisation des nouvelles technologies en Chine, la livraison à domicile apparaît comme une véritable tendance, initiée en période de pré-crise et renforcée par la Covid-19. La livraison, une véritable tendance. Alors, je voulais qu'on écoute ces... Alors déjà, il y a des chiffres qui sont assez surprenants. Le deuxième acteur mondial sur le marché alimentaire, la Chine. Ça vous fait réagir ça, Pascal ? Ce sont des chiffres que vous connaissiez ? Écoutez, je ne connaissais pas ce chiffre de 36 milliards, mais forcément, lorsqu'on regarde la taille de la Chine, on imagine bien, c'est un peu comme un grand pays comme les États-Unis qui sont en pôle position dans bien des domaines. Mais c'est vrai qu'au regard du marché français, on est avec une population bien plus petite. On est aussi un marché qui est énorme et considérable. Mais le marché chinois, au-delà de sa taille, est aussi et surtout un marché où naissent un certain nombre de tendances qu'il est intéressant de regarder, comme dans un certain nombre de pays anglo-saxons, pour justement s'inspirer, parce que très souvent, ce sont des tendances. Alors, pas forcément dans le domaine gastronomique toujours, mais en tout cas, des tendances sociétales qui arrivent tôt ou tard, je dirais, en Europe et notamment en France. Est-ce que la, peut-être la question, je la pose à Jonathan, la livraison, j'imagine que ça vous parle pour Factory & Co. Est-ce que ça a été un accélérateur ou un multiplicateur de la livraison, cette période de Covid ? En fait, chez Factory & Co, on est essentiellement dans des gros centres commerciaux. Et jusqu'à maintenant, la livraison, c'était quelque chose de tout petit. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas tellement. Et en fait, oui, cette période Covid nous a permis de nous mettre à fond sur la livraison, de créer des nouvelles parts de marché qui viennent s'additionner aujourd'hui, il n'y a pas la réouverture, donc pour l'instant, au terrasse et à la vente emportée. Et c'est clairement, oui, je suis d'accord, c'est clairement une tendance qui va s'installer, parce que même si, en fonction des emplacements, que ce soit dans des centres commerciaux en périphérie de ville ou dans Paris, ce n'est pas la même manière de fonctionner. Sur Paris, de toute façon, ou dans les grandes villes, les gens vont continuer à aller dans les restaurants, dans les bars, et c'est très bien. Mais en périphérie des grandes villes, les soirées Netflix vont continuer encore beaucoup, les gens sortent moins, et donc la livraison est une vraie tendance. Donc on y travaille énormément, effectivement, la livraison, on va continuer à accélérer et à travailler dessus, c'est sûr. Vous pensez que c'est vraiment une tendance qui va s'ancrer, que ça va perdurer dans le temps, les gens vont continuer à se faire livrer, même avec la réouverture des lieux de restauration ? Oui, oui. Et quand j'entends les chiffres en Chine, il faut à tout prix que je me trouve dans un master franchisé pour la Chine. Oui, je crois que là, c'est essentiel. Sur l'un de vos restaurants, vous aviez utilisé la livraison, si vous aviez pu voir, vous aussi, une tendance ? Alors, oui, je peux voir une tendance, mais c'est une question plus subtile, en fait. Cette question, c'est est-ce que la définition des restaurants qui sont les miens, c'est simplement l'endroit où on vient manger, ou c'est plus un endroit où on vient célébrer, où on vient fêter quelque chose ? Se nourrir aujourd'hui, effectivement, se nourrir en dehors du restaurant sera une des possibilités qui va s'offrir à nous, consommateurs. Mais est-ce que, moi, je dois être là-dedans ? C'est une question qu'on s'est posée, on a fait de la vente à emporter. Je ne suis pas sûr qu'en fait, j'apporte un plus-moins à la vente à emporter dans mes établissements, du moins avec les propositions qui sont les miennes. Parce qu'en fait, nos restaurants sont extrêmement singuliers par leur ADN. La poule au pot n'a de sens que quand on vient à la poule au pot, c'est un restaurant qui a 100 ans, qui est dans son jus, où on fait vivre une expérience. La nourriture, qu'on la consomme pas qu'au restaurant, je suis d'accord, mais l'objet restaurant, c'est-à-dire la destination du restaurant, doit rester une destination et cet ascenseur social qui est assez incroyable parce que sortir de sa condition sociale pour aller au restaurant, c'est-à-dire qu'on soit l'un des hommes les plus riches, une femme ou un homme les plus riches du monde, ou qu'on soit une étudiante, quand on est assis au restaurant, on est traité de la même façon. C'est ça aussi la restauration, c'est pas que se nourrir. Et ça, on ne pourra pas le transporter chez les gens, du moins en tous les cas, pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait le faire. Moi, je vais rester ancré dans cette vision de la restauration, mais effectivement, la vente à emporter est quelque chose qui va s'additionner pour une autre forme de restaurant, mais probablement pas pour les miennes. À quoi est-ce que vous avez, je dirais, occupé votre temps de Covid ? Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez mené des réflexions ? Est-ce que ça a amené des refontes, des modifications dans le fonctionnement de vos établissements ou pour vous, Pascal, je dirais, votre fonctionnement quotidien ? Qu'est-ce que vous avez fait, Pascal ? Je vous laisse la parole pour répondre à ça. Alors, il faut savoir, c'est que les halles métro sont restées ouvertes pendant toute cette période de confinement, donc 98 halles sur l'ensemble du territoire, tout simplement parce que, voilà, si la restauration a été fortement ralentie, elle avait toujours une activité. Donc, notre parti pris, ça a été de dire, on reste ouvert pour tous les restaurateurs qui continuent leur activité. Cela dit, en parallèle, on continue à servir nos clients. On a effectivement mené un certain nombre de réflexions. Ça nous a permis de prendre du recul. Et je crois que c'est François qui le disait en amont, est-ce que c'est des leçons, des enseignements ? Qu'est-ce qu'on a découvert de nouveau ? Il y avait des tendances qui préexistaient. Et comme toujours, dans des chamboulements, notamment ce qu'on appelle des crises, il y a des phénomènes d'accélération. Il y a des phénomènes d'accélération. Et ce que j'ai pu observer avec mes équipes, et ce sur quoi on a pris du temps, c'est de se dire qu'on est dans une société, avec notamment une nouvelle génération, où la variété est hyper importante. Une génération qui a accès à 600 chaînes, et non plus 3 chaînes comme lorsque j'étais petit, qui a sur Spotify ou Deezer de la musique à profusion, et qui a non plus uniquement ses 50 ou 60 vinyles, fait qu'en matière de restauration, là aussi il y a des attentes de variétés incommensurables. Et donc nous, Métro, on s'est dit, aujourd'hui et demain vont naître de plus en plus de nouvelles formes de cuisine, de restauration, que ce soit sur des modes expérientiels, et je confirme par rapport à ce que dit Jean-François, je veux dire, la restauration à table va continuer à se développer. Parce que de toute façon, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que la consommation hors domicile va continuer à se développer, à s'accélérer. Alors ce sera une restauration expérientielle dans un lieu à table, ce sera un autre extrait, si je puis dire, ce qu'on appelle les dark kitchens, ce sera la vente emportée, une livraison, peu importe, les occasions de consommer de la cuisine, je dirais, fait par un restaurateur, quel qu'il soit, vont exploser. Et nos réflexions, c'était de se dire que nos consommateurs vont de plus en plus avoir besoin de variétés, vont se lasser de la même cuisine, et donc il faudra que nous, on soit en éveil pour proposer toujours des nouvelles solutions, des nouveaux produits, des innovations pour que nos clients restaurateurs puissent aussi s'inspirer, puissent aussi se renouveler pour répondre à ces attentes. Pour moi, c'est le grand enseignement pour reprendre notre sujet de départ, et c'est ce à quoi on a mis à profit ce temps, c'est comment on va pouvoir être à l'afflux encore des nouvelles tendances qui émergent de plus en plus rapidement, et comment on va pouvoir y répondre pour que nos clients puissent aussi s'adapter. Jean-François Piège, vous en pensez quoi de ce que vient de dire Pascal Pelletier sur ce consommateur qui finalement devient très très volage et a une envie de changement permanente quand on est restaurateur comme vous ? Est-ce que ça ne fait pas un peu peur finalement de se dire qu'il va falloir se réinventer ? C'est un peu ce que je comprends dans ce que vous me dites, Pascal. Est-ce qu'il va falloir changer régulièrement ? Ça vous fait réagir, ça ? Alors je pense qu'il faut, c'est un tout petit peu plus subtil ce qu'a voulu dire Pascal sur la définition. Si je prends simplement mon cas, en tant qu'entrepreneur, si j'avais créé mes restaurants il y a 50 ans, j'aurais probablement pas fait 5 restaurants, j'aurais fait un restaurant gastronomique de 150 couverts qui ferait à l'identique le même chiffre d'affaires que mes 5 restaurants. Aujourd'hui, moi, la nécessité d'avoir développé des identités différentes, j'ai 5 restaurants mais j'en ai 6 avec Gord, mais c'est du consulting donc qui n'est pas moi mais on va le rentrer comme ça, il y en a un 7ème qui arrive avec la marine, c'est pas 7 fois le même restaurant, c'est 7 identités différentes. Parce que quand j'étais jeune cuisinier, que des touristes arrivaient à l'hôtel de Crillon pour dormir, ils mangeaient sur la semaine qui passait à Paris, 7 fois dans un restaurant gastronomique. Simplement qu'aujourd'hui, ils ont envie d'aller manger peut-être une fois dans un restaurant gastronomique pour célébrer quelque chose, peut-être une fois d'aller manger dans un bistrot, dans un restaurant à thème, que ce soit de la viande, du poisson, des légumes, peu importe. Je pense que la nécessité aujourd'hui va être d'avoir une diversité de propositions parce que les clients vont être pas simplement aller toujours dans les mêmes restaurants, mais je ne veux pas dire zapper parce que c'est un mot qui ne me plaît pas, mais venir vivre des expériences différentes que ce soit dans des restaurations à thème, dans une restauration rapide, dans une restauration gastronomique, ou dans une... Il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer. C'est pour ça que moi, j'ai développé des identités fortes dans mes restaurants. Il n'y en a pas un qui est le même parce que si on a envie de manger une viande, on va aller à Clovergill. Si on a envie de manger un bistrot bourgeois, on va aller à Poulopo, à l'Épidore, un bistrot populaire parce que ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même temps, c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de manger après avoir sorti un... après une sortie de spectacle. Je pense que c'est ça aujourd'hui et après, elle peut avoir des thèmes étrangers, on ne va pas tous les définir aujourd'hui. Ce qu'il va falloir surtout être, c'est être très agile. Je pense que l'agilité sera l'enseignement, en tous les cas, que nous, dans nos entreprises, on a pris à bras le corps, c'est qu'il va falloir s'adapter, avoir des convictions fortes, les revendiquer, que ce soit dans la façon d'accueillir, dans la façon de cuisiner, dans la façon de faire vivre une expérience, puis aussi de s'adapter par rapport à ce qui va arriver. C'est vraiment les deux choses auxquelles je crois et après s'additionneront, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, des modes de consommation différents et des lieux de consommation différents. Mais effectivement, la restauration hors domicile n'est pas morte. En tous les cas, je ne crois pas. Jonathan Jablonski, j'aimerais bien vous faire réagir là-dessus aussi, sur cette, à la fois l'agilité, dont vient de parler Jean-François Piège, et surtout le consommateur, vous le sentez, c'est ce besoin de changement ? En fait, on ne le sent pas vraiment, non. On ne le sent pas dans nos établissements, parce que quand les gens viennent chez nous, ils viennent pour manger un burger et un cheesecake, en fait, ils ne viennent pas pour autre chose. Donc en fait, c'est vraiment le consommateur qui veut une spécialité là-dessus, de venir chez nous. Par contre, pour revenir à ta question de tout à l'heure, nous, à cette période, on a tout revu. On a revu toutes les bases de Factorenco, on a revu toute la partie archi pour baisser les capex, pour un développement plus fort, parce qu'on a quand même, malgré le contexte, on en ouvre neuf cette année, ce qui n'est pas rien. on a un plan de développement assez dingue, avec des demandes de gros partenaires, de multifranchisés, etc. Donc, on a vraiment le vent en poupe et on est très contents. Et on a revu aussi également toute la carte, puisque, en fait, j'ai un ami, un jour, qui me dit, c'est génial, c'est Factorenco, mais je suis passé dans un des établissements et honnêtement, le mec qui vient du Larzac, honnêtement, il ne sait pas ce que tu fais, parce qu'il ne comprend pas que tu fais du burger, du cheesecake, etc. Donc, on a tout revu, la décoration, la carte, etc., pour vraiment spécialiser en burger, cheesecake et revoir aussi toute la communication, etc. Et ça nous a permis, un, de réduire nos food costs, deux, de réduire nos capex, trois, d'améliorer l'opérabilité en restaurant, donc de simplifier tous les process. Et finalement, on a un produit qui est meilleur, plus facile à opérer où on gagne plus d'argent. Nous, cette période, c'était vraiment une grosse remise en question. On en est vraiment, vraiment très contents. Oui, elle a été profitable. Oui, et en plus de ça, moi, je n'ai pas que Factory & Co, parce qu'on développe d'autres marques, et on fait aussi notre première dark kitchen par opportunité, mais la dark kitchen, j'y crois énormément, parce que je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-François, c'est que dans un restaurant, enfin, quand on va chez Jean-François, on va manger la cuisine de Jean-François, qu'est-ce qu'on ne va pas ? Et ça, c'est super important. La dark kitchen, pour moi, c'est un système qui permet de faire de la livraison sans venir gêner en fait l'opérationnel dans tes établissements, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un restaurant qui est bondé, où tu as les livreurs qui viennent, qui gênent les clients dans la file d'attente, etc. Et à un moment donné, oui, la dark kitchen, c'est un super moyen, en plus de développer des nouvelles marques, parce que nous, on sort six nouvelles marques dans cette dark kitchen, virtuelle, et celles qui marcheront le mieux, on les développera en dur par la suite. Jean-François Piège, est-ce que ça vous tenterait, la dark kitchen, pour justement développer encore un peu plus le business que vous avez mis en place ? Or, culinairement, oui, ça me tente, parce que j'ai toujours destiné chaque restaurant par rapport à son identité. Je disais tout à l'heure, la poulopo, le bistrou bourgeois, pourquoi pas réfléchir à ça ? Mon métier, c'est cuisinier. La réponse de tout à l'heure, c'est plus le restaurateur qui l'a donné. Il faut bien différencier ça aujourd'hui. Il ne suffit plus d'être un bon cuisinier pour que le restaurant fonctionne. Aujourd'hui, il va falloir être un bon restaurateur si on veut que le restaurant fonctionne. Je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante de penser à ça. Et donc, je crois qu'effectivement, ça peut être une aventure, mais en tous les cas, moi, je n'ai pas les structures pour et je n'ai pas la volonté d'y aller personnellement parce que ce n'est pas mon envie du moment. Mais je pense qu'ils vont prendre une place parce qu'effectivement, c'est un service qu'on va rendre à une clientèle. Parce que parfois, on aura simplement envie, parce qu'on a des vies qui sont de plus en plus prises, de rentrer chez soi et d'avoir une livraison d'une expérience à la maison qu'on aurait pu retrouver dans un autre endroit. C'est un besoin et les dark kitchens vont rendre ce service-là. Et c'est là-dessus où elles le sont. Et c'est intéressant de... J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jonathan, c'est qu'il ne faut pas perturber les restaurants avec ça. Si on veut faire les deux, on ne fera jamais rien de bien. Il faut qu'il y ait des unités dédiées à cette restauration. Et puis, au-delà de ça, je pense que ça va en plus renforcer la qualité de service dans les restaurants parce qu'aujourd'hui, les restaurateurs vont mettre un point d'honneur à ce que le service soit extraordinaire. On vient effectivement passer un moment d'en voir un restaurant et sinon, on s'est livré à la maison. Exactement. Pascal Pelletier, l'agilité, ça va vous concerner vous aussi pour, je dirais, cette reprise qu'on va aborder maintenant le thème de la reprise et de la relance des restaurants. Donc, vous allez être concerné aussi puisque vous êtes le fournisseur, l'un des fournisseurs privilégiés de grand nombre de restaurateurs. Est-ce que vous allez devoir être agile chez Métro ? Oui, alors, par la force des choses avec le redémarrage heureusement brutal, brutal peut être un peu négatif, mais heureusement brutal, voilà, ça fait qu'il faut être très très agile parce que, que ce soit Jean-François ou Jonathan, ce qu'ils attendent de leur fournisseur maintenant que ça repart, c'est d'être au rendez-vous. C'était bien d'être à leur côté pendant les moments difficiles, mais là, ça repart par étapes, mais ce qu'ils attendent de nous, c'est avant tout qu'on ait la disponibilité des produits, du service qu'on peut apporter. Donc là, on est sur des accélérations ultra violentes et donc là, forcément, on n'a pas l'habitude, il faut être agile, il faut savoir sortir un peu des process, un certain nombre de carcans pour qu'on puisse tenir la roue, je dirais, en termes simplement de disponibilité de l'ensemble des produits, notamment sur les produits frais ou extra frais. L'agilité, c'est aussi, quand on parle d'accélération de tendance, tout le monde parle de plus de local, par exemple. L'agilité, c'est chez Métro, donner le mandat à chaque directeur de Halle Métro dans les territoires, d'aller effectivement référencer des maraîchers, des volaillers, des petits producteurs pour effectivement satisfaire les clients et que tout ne soit pas simplement fait au niveau de la centrale. Ça, c'est de l'agilité. L'agilité, c'est quand on a un confinement qui arrive et que la vente en portée explose, c'est développer des nouvelles gammes pour justement des emballages pour faire la vente en portée dans les meilleures conditions possibles. Si on est de la restauration rapide, un emballage, un contenant en carton suffira pour Jean-François. Il a besoin de quelque chose qui est peut-être plutôt des contenants en verre, en porcelaine, que sais-je. Et là aussi, il faut réinventer ces gammes. L'agilité, c'est aussi, quand on s'appelle Métro, permettre à nos clients d'être présents sur le digital. Être sur le digital, aujourd'hui, c'est un must-have. Donc Jean-François, il y est très présent. Jonathan, c'est natif, bien sûr, chez lui. On a beaucoup de clients à qui on a fourni des sites Internet gratuits sur lesquels ils pouvaient faire un site de réservation, de commande en ligne, de vente à emporter. Et ça, ce n'était pas dans notre ADN au départ puisque nous, on est avant tout un fournisseur de produits alimentaires non alimentaires. Donc il a fallu qu'on crée, je dirais, une unité qui crée elle-même des sites Internet pour nos clients. Donc voilà, forcément, il faut être agile pour effectivement répondre aux attentes de nos clients. Est-ce que vous ressentez déjà la relance ? Oui, très fort, c'est reparti très fort. On est vraiment très contents. Parce que là, le stress, parce que là, vous, Jonathan, vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelques terrasses mais sinon, parce que vous avez plutôt les établissements dans les centres commerciaux donc effectivement, tout ça un peu réouvert mais vous ne pouvez pas encore accueillir de gens à l'aise pour l'instant. On a notre plus gros site qui est au centre commercial Val d'Europe et en fait, on ne comprend pas des chiffres incroyables alors que les gens ne peuvent pas consommer en terrasse. On n'a pas de terrasse, enfin, on a des terrasses mais qui sont cool et on ne peut pas les utiliser. Je ne sais pas où ils vont manger mais enfin, en tout cas, ils ne peuvent plus chercher à manger. Ça, c'est un problème. Et les sites où il y a des terrasse. Oui, on l'a sent très 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 fort. Alors après, il y a des disparités notamment au niveau régional. On a le sud-est qui explose littéralement parce que c'est une région où les terrasses ont déjà une importance habituellement. Pour beaucoup de restaurants en région parisienne, la terrasse peut être un complément. Dans le sud-est, c'est 80% du business et en plus, il fait super beau. Donc là, on a une explosion. donc ça dépend au niveau des régions. Ça dépend aussi en termes du type d'établissement. Mais on sent la relance de façon très 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 forte. Et c'est, voilà, c'est un vrai bonheur. On a hâte de voir le 9 juin avec l'ouverture des salles en intérieur parce qu'on a quand même un certain nombre de clients qui se sont dit si j'ouvre uniquement les terrasses, voilà, ça ne va pas être assez rentable pour relancer mon activité parce que peut-être une terrasse trop petite. Donc on sait qu'il y a encore un potentiel avec l'étape numéro 2, avec l'ouverture des restaurants en intérieur, même s'il y a une jauge, très très forte. Donc on s'attend au 9 juin à une accélération à nouveau assez forte. Et le 30 juin, entre l'ouverture totale et puis les vacances qui arrivent et vraiment le beau temps, ça va être très très fort et ça va être chouette. Jean-François Grége, comment est-ce que vous avez à l'époque cette petite reprise ? Nous, elle s'aborde de façon différente parce que sur les 5 adresses que nous avons à Paris, j'ai qu'une toute petite terrasse à l'épidore, ce qui est le bistrot populaire. Donc elle est ouverte depuis le 19 mai et ça se passe bien, mais c'est toute petite activité. Nous, le cœur de la reprise sera le 9 juin ou quand les salles de restaurant pourront réouvrir. Et puis, depuis le 19 mai, de toute façon, à Paris, on n'est pas gâté par le temps parce qu'entre la pluie, le froid, on voit bien ce midi là, après, j'ai fait une partie du service à l'épidore, je suis venu ici au grand restaurant, je regardais les terrasses, elles n'étaient pas toutes bondées à Paris parce que le temps est exécrable. Malgré l'envie des clients, ils affrontent des conditions météo qui ne sont pas très agréables. Donc je pense que la vraie reprise à Paris, ça sera le 9 juin. Oui, bien sûr. Le cœur de la reprise, Et comment est-ce que vous l'abordez, cette future reprise ? Est-ce que vous êtes impatient ? Est-ce que... Évidemment, je vais dire, on est tous... On est tous impatients. On a réouvert la terrasse de l'épidore, pas par nécessité, mais par envie, en fait, parce que c'était plus... Elle est toute petite. Oui, on avait besoin de ça et les gens sont d'une extrême gentillesse. Si... Il y a... Ce n'est pas une surprise, mais si on peut garder un bon moment de cette crise, c'est de retrouver nos clients d'une élégance, d'une gentillesse et nous remerciant d'avoir réouvert. Je crois que... Ils nous ont manqué, mais on leur a manqué aussi et ça, c'est un vrai message assez positif qu'on pourra tirer de ce moment-là. Et de retrouver les équipes. On s'est manqué. Oui, on s'est manqué. Je vais se dire ça, on s'est manqué. Vous parlez d'équipes. Je pense qu'il est peut-être intéressant de soulever ce point pour presque conclure notre échange parce que je crois que vous avez, je dirais, un peu tous des problèmes de recrutement. on parle de personnes qui ont quitté la restauration durant cette crise pour aller faire autre chose. Je crois que, Jean-François, vous n'avez pas ce problème-là au niveau de vos équipes, mais est-ce que vous l'avez entendu chez les confrères ? Est-ce qu'il y a des problèmes de personnel ? Parce que réouvrir, c'est bien, c'est une bonne chose, mais si on n'a pas l'équipe au rendez-vous, ça peut être problématique. Mais c'est ça, l'agilité dont je parlais tout à l'heure. C'est de mettre la sortie de ce moment qu'on vient de passer. Si on pense faire la même chose aujourd'hui qu'on faisait il y a 18 mois, je pense que ça va poser une certaine problématique. Moi, j'ai mis 5 ans à ouvrir 5 restaurants dans Paris. Il faut qu'en 10 jours, j'en réouvre 3 déjà. Donc, c'est d'une complication extrême. Donc, l'agilité, c'est peut-être de commencer plus doucement. Mais ce qu'on fait, nous, naturellement, à l'ouverture d'un restaurant, on n'est jamais pied au plancher tout de suite. Oui, on a eu une partie de nos équipes qui sont réorientées par des volontés, des gens qui avaient envie de quitter Paris, des gens qui avaient envie de faire autre chose. Eh bien, on s'est adapté. On va continuer à former, on va continuer à... mais on va faire ce qu'on peut. Je pense que la restauration, il faut la faire bien. On ne va pas chercher à faire sans couvert si on n'a pas l'équipe pour faire sans couvert. Donc, on va faire le nombre de couverts qu'on pourra faire dans chaque maison. et c'est comme ça qu'on va réamorcer la pompe et redonner aux gens envie de venir dans le restaurant parce que si on n'a pas l'équipe et qu'on fait trop de couverts, ils ne viendront plus chez nous. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux aujourd'hui. c'est de jauger sa capacité de production par rapport à sa capacité de vente. Et quand je parlais d'agilité tout à l'heure, on a parlé beaucoup de propositions, mais il y a aussi cette agilité de production. Savoir ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on est capable d'avoir la totalité des ingrédients parce qu'on parle de personnel, mais il y a des fournisseurs qui ont disparu. Ça, ça va être un problème aussi. Donc, il va falloir jauger notre capacité de production à notre capacité de vente et la mettre en ligne. Et comme ça, on pourra passer ces moments qui sont des moments pas très agréables assez facilement. Jonathan, comment est-ce que vous abordez la reprise ? Je dirais la reprise le 9 juin, quand vous allez vraiment retrouver une grande partie de vos lieux de restauration. Nous, on l'aborde déjà, on a la chance d'avoir nos équipes qui sont là, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'évoluer avec nous. On a la chance aussi d'avoir un concept encore une fois qui se développe. Donc, on a des grosses opportunités, en fait, de développement de carrière. Et ça, c'est quand même important quand on a un jeune qui arrive chez nous en tant qu'assistant manager et qui finit directeur régional, ça donne envie. Donc, au niveau des équipes, on est calé. Donc, à partir du moment où on a des équipes et des produits, en tout cas les matières premières, on peut produire, on peut vendre et on peut satisfaire nos clients. Donc, là-dessus, pas de inquiétude. En tout cas, de notre côté, on est sûr pour cette reprise. Pascal Pelletier, un mot sur les fournisseurs. Jean-François a dit certains fournisseurs ont disparu. On a aussi beaucoup évoqué la hausse potentielle des prix. Est-ce que vous ressentez, vous, est-ce que vous avez par exemple des fournisseurs que vous n'avez plus aujourd'hui et est-ce que les prix soit ont déjà augmenté ou soit vont forcément inévitablement augmenter dans quelques jours, sinon en quelques semaines ? Alors, durant cette période, nous, on a gardé le lien avec nos 4000 fournisseurs qui sont essentiellement des PME, TPE, des petits producteurs qu'on a privilégiés et on a dialogué avec les plus gros fournisseurs qui avaient les reins plus solides pour dire, voilà, durant cette baisse d'activité, on va privilégier les petites exploitations parce qu'elles sont plus fragiles que certains groupes qui sont un peu plus importants. Tout ça pour vous dire qu'on a tout fait pour garder un minimum de volant d'affaires avec les petites exploitations et aujourd'hui, on n'observe pas sur la filière amont les fournisseurs avec lesquels on travaille qui vont devoir, je dirais, fermer leurs portes. Donc aujourd'hui, pas de désaffection, pas de faillite de nos producteurs en amont. Pascal, pardon, je voulais juste apporter une précision. Quand je disais ça, ce n'était pas de faillite, c'était de dire, en fait, une filière qui s'est arrêtée pendant 18 mois, elle prend un retard et elle va prendre du retard à l'allumage parce qu'effectivement, la personne qui va planter, je vais prendre des carottes parce que ça me fait rire sur les carottes, mais il avait son roulement naturel il s'est arrêté, il n'a pas fait son roulement de façon naturelle, donc on risque d'avoir des manques de quantité dans les semaines qui arrivent parce qu'il va falloir remettre la machine en marche, comme nous, on va remettre nos restaurants en marche. C'est de cette façon-là, je ne l'abordais pas de faillite, il n'y aura pas énormément de faillite, mais quelqu'un qui n'a pas élevé suffisamment d'agneaux parce qu'il ne pouvait pas les vendre, eh bien, il faut qu'il remette en marche la filière et ça va prendre un peu de temps quand même. Ça, c'est un vrai point, Jean-François, et c'est pourquoi, là aussi, encore une fois, on a privilégié justement des plus petites exploitations pour leur assurer justement un minimum, je dirais, de volants d'affaires pour qu'ils puissent effectivement élever effectivement des animaux ou toujours planter, être en culture. Mais maintenant, ce n'est pas Métro qui fait, je dirais, le monde agricole ou de la France, mais en tout cas, c'était dans notre attention. Et puis ensuite, pour ce qui est de la partie inflation sur les prix, il faut le déconnecter. Il va y avoir une inflation sur un certain nombre de matières premières, soit parce qu'il y a des histoires de demandes au niveau mondial, il y a eu des histoires de gel très récemment. Mais voilà, ça, c'est, je dirais, à déconnecter, je dirais, d'une difficulté, je dirais, de nos exploitants. C'est vraiment plus lié, je dirais, à une demande mondiale, je pense, par rapport à lui, il va y avoir une explosion, on reçoit des tarifs effectivement très importants. On doit s'attendre à une hausse. Il va y avoir une hausse sur certains marchés, mais pas sur tous, et qui sont plutôt liées, je dirais, à un contexte soit d'inflation mondiale, sur certains cours, soit pour ce qui est de certains cultures maraîchères, notamment, on l'a vu bien sûr pour les vignes, au gel qu'il y a eu il y a quelques semaines. Aussi, si je reprends le propos de Jean-François, concernant les agneaux, inévitablement, s'il y a une demande, mais moins d'offres, les prix vont mathématiquement monter. Oui, alors forcément, quand il y a moins d'offres, plus de demandes, ça monte mathématiquement. En parallèle de ça, ce qu'on a quand même évoqué, c'est qu'on a une reprise qui va se faire finalement sur six à huit semaines. Et quand on est aujourd'hui sur la reprise des terrasses, c'est extraordinaire, il faut savoir qu'il y a 40% des établissements en France qui ont une terrasse, donc 60% qui n'en ont pas. Et comme le disait très bien Jean-François, en ce moment sur Paris, la météo n'est pas forcément favorable. Donc, en tout cas, aujourd'hui, et je n'aime pas tout ramener à métro, aujourd'hui, on n'observe pas pour ce qui est de notre activité un enjeu d'approvisionnement et un enjeu d'inflation sur les prix. Le 9 juin, c'est une autre étape, un élargissement beaucoup plus important, Jean-François le disait, pour lui, ça va être l'occasion d'ouvrir tous ses établissements. Là, il y aura une jauge à nouveau de 50%, donc ce sera une autre étape. Donc, voilà, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, moi, je n'observe pas, je dirais, de pénurie. Maintenant, un agneau, ça ne s'élève pas en 6-8 semaines, effectivement, donc voilà, vraisemblablement, il va y avoir un moment donné où ça va être, il va y avoir un peu de tension, sans doute aux alentours du mois de juin, voire surtout juillet et août. Donc, à date, on ne le ressent pas, on ne le ressent pas encore, à la fois en termes de pénurie et ou d'inflation dans les prix. Jonathan, un mot sur ces hausses de prix, vous les avez déjà senties ou pour l'instant, dans votre secteur, au niveau des approvisionnements, ça se passe bien ? Les fournisseurs commencent à nous en parler gentiment, il faudrait qu'on se voit, etc. On sait que le packaging, en tout cas, va augmenter et le packaging est d'autant plus important quand on fait de la livraison parce que, autant dans un restaurant, ce que le client vient chercher, c'est la décoration, l'ambiance et bien sûr, la cuisine, mais à la maison, en fait, ce qui fait le restaurant, c'est le packaging. Donc, le packaging devient très important aujourd'hui dans la livraison. Il y a deux choses qui font que tu es bien référencé sur les sites de livraison. C'est ton ranking, donc c'est tes avis clients, donc la qualité de ta nourriture, la prestation, la livraison, c'est pas directement dépendant du restaurateur et le packaging, il joue beaucoup. Donc, c'est important et ça, je pense qu'il y a un coût très important sur le packaging. Pour les plastiques, même s'il y en a moins, aujourd'hui, il y a quand même des véhicules plastiques qui sont encore sur certains packaging, carton, et le carton aussi, on le manque. Donc, on verra bien. On devra s'adapter. L'agilité aussi, à ce niveau-là. Oui, c'est ça, je pense que ça va vraiment être le mot de ce premier Sierra Food Talk. On arrive au bout de notre échange, messieurs, je vais vous laisser le soin à chacun de conclure, de dire un mot, si vous en avez envie. Jean-François, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure cet échange ? Oui, moi, nous, on a pris cette partie de dire qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, en tous les cas, on allait véhiculer les valeurs qui étaient, et qu'on allait, je ne veux pas dire crier, mais qu'on allait porter plus haut certaines valeurs qui ont toujours été celles de l'entreprise. De travailler avec des produits totalement français, d'être intégrés dans notre territoire. Je l'ai toujours fait, depuis tout le temps dans ma carrière professionnelle. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de le dire. je pense qu'aujourd'hui, on va le dire, on va le véhiculer, et on va faire quelque chose aussi très très important. C'est, je suis chef, mais je serai encore plus restaurateur demain, parce qu'on va s'occuper de rendre l'expérience dans nos maisons encore plus forte. je pense que se nourrir, bien se nourrir dans un restaurant, c'est le minimum, et vivre une expérience, c'est le maximum qu'on pourra offrir à nos clients. Dans des identités fortes, et tout ça, dans la joie et la bonne humeur, c'est ce qui peut-être nous a manqué le plus. Jonathan Janski, un mot pour conclure ? Je trouve que cette période, en fait, elle a été aussi très importante et très intéressante sur le fait que les restaurateurs et tout le food service business aient quand même bien serré les coudes. Je suis aussi président du Leaders Web à côté, on a beaucoup travaillé avec nos partenaires restaurateurs, les partenaires industriels et même financiers, et il y avait une entraide, on a beaucoup échangé, on s'est soutenus, et c'est super intéressant, je trouve, dans ce milieu. voilà, donc moi, je suis ravi encore une fois parce qu'on va s'en sortir, on va serrer les coudes encore plus, et il y a encore beaucoup de choses à faire avec la restauration, elle cesse d'évoluer, c'est ça qui est incroyable, je pense qu'il y a un retour aux sources, il y a un retour au local encore plus qu'avant, bon, ça bouge, et on en saura un peu plus dans les prochains mois, voilà, et c'est très positif. Pascal Pelletier, le mot de la fin ? C'est toujours délicat lorsqu'on a vécu une telle période de dire qu'on en ressort du bon parce qu'il y a eu des problèmes de santé, il y a eu de l'isolement et on sait qu'il va y avoir des conséquences encore après, maintenant, il faut quand même, voilà, apprécier le fait qu'il va sortir du bon de cette période. Pour nous, les équipes de métro, on a renforcé nos liens avec la filière amont, justement, on a évoqué avec Jean-François, toute la partie, les producteurs, la filière amont, avec nos clients, avec nos équipes aussi, c'était l'occasion d'être beaucoup plus proche, d'échanger beaucoup plus et le mot de la fin, c'est d'être optimiste, c'est-à-dire que je me souviens qu'après le premier confinement, voilà, parce que les gens étaient chez eux, on disait, voilà, les gens sont chez eux, ils ne vont plus à leur restaurant, ils vont cuisiner, il y avait l'explosion des ventes en grande distribution et puis là, ce dont on s'est rendu compte dès le deuxième confinement, c'est quand même les gens ont quand même moins cuisiné chez eux, on fait beaucoup appel à la vente emportée ou la livraison et là, ils n'attendent plus de choses, c'est de ressortir et donc moi, ce que j'observe, c'est qu'au mois de juin, juillet, dans les mois à venir, les clients vont retourner autant au restaurant qu'ils allaient auparavant et quand ils seront chez eux, soit le week-end, soit parce qu'ils feront du télétravail, eh bien, ils feront beaucoup plus qu'avant de la vente emportée ou de la livraison. Donc, je veux dire, voilà, simplement, notre profession a un bel avenir pour peu que, voilà, comme Jean-François, comme Jonathan, il y ait cette agilité, cette volonté d'évoluer, d'offrir une vraie expérience, une vraie qualité. Donc, voilà, donc, message d'optimiste pour la fin. Donc, optimisme et agilité, ce sera les deux mots de conclusion de cet échange. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé. Jean-François Piège, donc, restaurateur, chef étoilé, Jonathan Jablanski, président du Leaders Club, j'avais oublié de le préciser pour démarrer cet échange, également fondateur donc de Factory & Co et Pascal Pelletier, directeur général de Métro France. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.